Chez les E2, là aussi impossible en ce samedi de dégager un favori. Avantage à Manuel Bepard qui profite de l'absence de Nicolas Pichon à Issoir. Mais Pichon est revenu, bien décidé à rattraper son retard. Et pour ça, une seule solution, attaquer et encore attaquer aucun état d'âme. Pour le champion de France en titre, à aucun moment désarçonné par le terrain lourd et gras. Pichon est dans un grand jour, une fois de plus, comme il l'avait déjà fait à Giers-sur-Seine. Il offre un superbe festival et remporte toutes les spéciales de la journée. Pour le championnat, c'est tout bénéfice, la bagarre est relancée. Mais ça ne plaît pas forcément à Manuel Bepard. Le pilote Kawasaki semble lui moins à l'aise en cette première journée, à moins qu'il ne cherche simplement à assurer. Albepard constant, mais pas là où il faudrait qu'il le soit. Cinq spéciales chrono et cinq deuxième place, ça ne peut évidemment pas suffire à compter la remontée de Rocket Pichon. Albepard va devoir se dépasser sur la journée de dimanche. Constant, lui aussi, mais à la troisième place seulement Nicolas Paganon, malgré un début de journée laborieux avec une cinquième place dans le premier chrono. Nicolas parvient à s'accrocher au wagon, mais pour lui, tout espoir de titre devient extrêmement court promis. A signaler la quatrième place de Jean-Charles Gilbert, peu à l'aise depuis le début de la saison, éclipsé par son coéquipe Pierre Raphaël André, et qui en profite tout de même pour marquer de précieux points au championnat.